Musique De retour sur le plateau de la TV Service, oui votre quotidienne encore une fois en rabâche tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, culture, santé, mode et bien entendu, musique. Et je reçois un jeune talent, bien sûr au Camarquet dernier 2019, parce qu'il a vraiment, il vous a pondu des tunes, vous chantiez ça toute la scène du rendez-vous, et oui, il est jeune, il est avec moi sur le plateau de la TV Service, Mr. Tizen, welcome ! Salut style, comment vas-tu ? Bien installé ? Ben ça va, tranquille. Au calme ? Au calme. Tu es venu sur le plateau déjà, avant de parler de l'actu-actu, revenons un petit peu pour celles et ceux forcément qui ne te connaissent pas. Tu es, on va dire, tu as baigné dans la musique depuis tout petit. Depuis tout petit, donc depuis le collège, ouais j'y suis. Depuis le collège, je commence déjà à écrire des petits lyrics, et puis là maintenant on commence à avoir un petit peu l'appelissement, on commence à voir qu'est-ce que ça mène. Et c'est plutôt pas mal pour le moment. Alors, quelles ont été justement tes influences ? Comment est-ce que tu décrirais ton univers musical ? Est-ce que tu es plutôt hip-hop ? Est-ce que tu es plutôt Sarah Renby ? Est-ce que tu es plutôt Dan Sol ? Est-ce que tu es Zouk ? Dis-nous tout. Tu sais, plutôt R&B, R&B, un peu acoustique, après rap, Zouk, tout ce que tu veux, on fait ça aussi. Et on se débrouille plutôt pas mal, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise un peu de tout ? Un peu de tout, voilà ! C'est pour teaser le truc qu'il est venu justement présenter aujourd'hui, mais restez connectés. Et justement, comme tu disais R&B, forcément il y a le petit côté voix, il y a le petit côté voice. Alors, est-ce que déjà il y a une carte à jouer ici en Guadeloupe ? Parce qu'honnêtement, il n'y a pas forcément beaucoup de chanteurs à voir. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup le hip-hop, Dan Sol, Bouillon, donc on est très rough sur le régime. Et la voix justement, on a l'impression que c'est mis un petit peu en retrait. Comment est-ce que toi tu vois ça ? Est-ce que tu penses que tu as ta carte à jouer dans ce domaine-là ? Exact. Nous, on ne fait pas semblant. On chante pour de vrai. Et si je dois big up des artistes, il y en a une en particulier à qui je pense, c'est Silverman. Qui a une très 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 belle voix. Exact. Et on n'en voit pas beaucoup, c'est dommage. Oui, c'est ça. Pour moi, celui qui me touche le plus en ce moment avec ce qu'on voit, c'est Silverman. Eh, qu'on salue Silverman, que j'attends, tu peux revenir. Quand tu veux sur le plateau, on est là. Justement, tu es donc venu nous parler de ton projet. Donc, j'ai deux projets. Tu as un premier single qui est sorti hier, bien sûr. Tu dis, hop là, on est donc le 11 déjà. Et donc, tu as ton premier album solo qui sort donc vendredi 13. Tu n'as pas trop peur vendredi 13 sorti de ton album ? Pourquoi avoir peur ? Eh, tu vois, en plus, il n'est pas superstitieux. Il devrait pourtant parce que par rapport à… Au contraire. Au contraire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà retrouver sur ton album ? Est-ce qu'il y aura tous les styles musicaux ? Est-ce que tu seras tout seul ou est-ce qu'il y aura des feature-ings ? Alors, pour parler de l'album, l'art et la manière, donc je le présente. Il y a déjà 19 titres. Ah ouais ? 19 titres, c'est plutôt pas mal. Le producteur me disait, ouais, Tsen, il y en a beaucoup. On va retirer de base. On était à 24. On a retiré, on est passé à 19. 24 morceaux, comme à l'ancienne. Mais il faut penser à nous. Nous, on aime ça quand il y a 24 sons sur un album. Tu vois ? Donc, on est resté à 19. Pour tout dire, il y a beaucoup de feats. Il y a énormément de featuring. Et beaucoup de solos aussi, parce qu'il y a quand même 19 titres. Donc, tu peux nous donner déjà le featuring ou ça reste secret ? Non, je peux te donner les noms. Il n'y a pas de problème. Il y a Alloman, Cash Big Up. Ok. Il y a Messier Sadique. Ouais. Il m'a donné vraiment une belle force. Il y a Jean-Pierre Coquerel. T'es un peu ? Il y a du bon. Ah, donc ça part vraiment dans tous les sens. Ouais, il y a du bon. Tous les styles aussi ? Tous les styles. Il y a l'habit aussi, Cash Big Up, qui est dans le label. Ouais. Donc, il y a du trap et tout. Alors, ça t'a pris combien de temps pour pondre ce petit bébé ? Est-ce que c'est venu, ça s'est fait tout seul, limite en 5-6 mois ? En moins d'un an. Ou est-ce que t'as pris moins de temps ? En moins d'un an. Moins d'un an ? En moins d'un an. Pourquoi ? Parce que ce qui a pris du temps, en réalité, c'est la paperasse. En Alloman, c'est pas juste une mixtape. C'est la paperasse. C'est essayer de le sortir aussi en physique. Parce qu'on a, comment dire, maintenant les voitures, il n'y a plus le port CD. Maintenant, je suis obligé de te créer des clés USB, on est dessus. Même si ça sort sur les plateformes de téléchargement, il faut connecter son téléphone. Mais la clé USB, le physique, j'ai envie d'en avoir. Justement, parce que là, on est en 2020, bientôt 2021, vers 2022. Apparemment, la façon d'écouter de la musique, tu viens de me dire, les voitures n'ont limite plus de lecteurs CD. Comment est-ce que vous propagez votre musique ? Apparemment, on entend parler du streaming, streamer, pour donner la force aux artistes, s'il faut streamer, ça tombe bien. Tu vas nous expliquer, à nous, aux plus anciens peut-être, qu'est-ce que le streaming ? Ben écoute, auparavant, on avait les CD. Donc, les CD, soyons réalistes, c'est fini. Non, non, vous savez, j'ai toujours des lecteurs CD dans ma voiture. Oui, mais en fait, pour moi, c'est fini, ça ne se vend plus. Oui, c'est vrai. Ça ne se vend plus. Le stream, c'est la nouvelle génération, c'est le nouveau délire. Je conseille à tout le monde d'y aller. Donc, le streaming, c'est quoi ? C'est télécharger une application, vas-y, je vais nommer les noms, c'est possible. Vas-y, vas-y, donne trois, voilà. On a dix heures, iTunes, Tidal. Voilà. Est-ce qu'il faut payer pour avoir toutes ces applications ? Voilà, l'application, tu la payes par mois. Donc, un prix fixe par mois qui est aux alentours de quoi, à peu près ? Neuf euros. Neuf euros par mois pour écouter tous vos artistes. Tous les artistes que vous voulez, tout style de musique. Et après, vous êtes free. Donc, vous écoutez l'art, tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous écoutez un titre ou bien que vous le téléchargez, c'est reversé à l'artiste directement. Voilà, donc en fait, parce que c'est une nouvelle façon de consommer de la musique, parce que c'est vrai que le public veut bien donner la force aux artistes, mais on se rend compte qu'aux Antilles, peut-être qu'on a des petites lacunes au niveau du streaming, on ne sait pas trop ce que c'est. Et effectivement, les amis, maintenant, si vous voulez donner de la force aux artistes, eh bien, il faut streamer. Prenez un petit abonnement sur 9 euros, ça va pour le mois, et puis vous avez de la musique à volonté. Et surtout, vos artistes, ils continuent à composer, à écrire, à gagner. Ça évite de remplir son téléphone de musique, alors que tu l'as directement sur la plateforme. Et ça l'enregistre, même si tu as plus de gigas, ça l'enregistre, donc tu peux quand même y aller quand tu as plus de gigas, donc c'est sympa. Alors, parle-nous de cette année 2019, parce que 2019 a été bien rempli pour toi. Tu as eu des hits, comme abandonnés, franchement. Eh oui, c'est lui qui chante ça, que c'est ça que vous entendez partout, à la radio, dans les rues, partout. C'est lui, c'est Tizen. Eh oui, donc franchement, t'as placé des hits. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi ? Eh bien, au début, c'était plutôt compliqué de voir que les télés et les radios ne suivaient pas. Il n'y avait pas le jeu qui allait avec. Même les DJ, des fois, c'est compliqué. Mais après, j'ai vu que ça s'est déclenché, et puis vraiment merci, pas mal. Je remercie tout le monde. Pour toi, ça a été quoi le déclic ? Est-ce que finalement, c'est le public qui, à force peut-être d'écouter, je dirais, je dis des bêtises, mais dans les sorties bateaux, même dans leur voiture, avec leur clé USB... Peut-être pas dans les sorties bateaux. Fais-moi confier, ça passe dans les sorties bateaux. Donc peut-être qu'à force d'écouter ça, les médias se sont dit peut-être « Ah, ben ce jeune-là, on va commencer à le passer. » Tu penses que ça vient du public ? Ça vient du public. Pour moi, c'est le public qui m'a donné la force, qui a poussé, qui a poussé, qui continue à partager. Je vous demande de ne pas arrêter. Et là, la radio, elle s'est dit « Ah, merde ! » On a loupé le coche ! On a loupé le truc. Tout de suite, ils se mettent au diapason et ça passe. Est-ce que tu as eu l'occasion justement de sortir un petit peu de la Guadeloupe avec ta musique ? Martinique, peut-être Paris, etc. On sait que tu travailles aussi à côté, bien entendu. Donc forcément, tu n'es pas forcément tout le temps dispo. Mais est-ce que tu as déjà eu des coups de fil pour te dire « On t'attend là quand même, ça serait bien de venir. » Oui, je laisse au producteur gérer tout ça. Pour le moment, on n'a pas encore décollé de la Guadeloupe, mais c'est en vue déjà dans les prochains jours. Ok. Donc, tenez-vous au courant. Si vous nous regardez, Martinique, Paris, Montpellier, au même Bordeaux, il arrive pour vous justement. Tu es un jeune. Comment est-ce qu'un jeune artiste doit se débrouiller pour se faire connaître ? Là, tu as dit le mot « manager ». Est-ce qu'il faut avoir une grosse équipe ? Est-ce qu'il faut tout le temps travailler sur son image ? Est-ce qu'il faut tout le temps être sous les réseaux sociaux ? Que faut-il faire ? Il y a différentes façons de se faire connaître. Moi, je dis en tout cas mon avis. Quand tu es un petit jeune qui arrive déjà dans le move des téléphones, des smartphones, etc., je pense que c'est plus facile parce qu'il a le truc, il sait à quelle heure poster, il sait à quelle heure pas poster. Tandis que quand tu es de ma génération, on t'a connu qu'à l'autre lérycale. Oh là là. C'est un peu plus compliqué de se faire connaître. Donc, il faut qu'on se mette à la page. Moi, je ne suis pas très réseau en vrai. Donc, je dois me mettre sur mon téléphone et filmer un petit peu ce que j'ai fait alors que ce n'était pas trop mon kiff. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu acquiers des abonnés encore et encore. Et puis voilà, les abonnés font le taf. Voilà. Merci les abonnés. Continuez à faire le taf. Et justement, ce que tu penses, que tu vas devoir clipper, on va dire la moitié des sons de ton album pour justement faire connaître le son. Parce qu'apparemment, quand ce n'est pas clippé, ce n'est pas connu. C'est bien que tu en parles. Parce qu'en fait, on a énormément de personnes, surtout en Guadeloupe, parce qu'en France, ça fonctionne plutôt pas mal. Tout à fait. Quand je dis en France, la métropole, ça fonctionne plutôt pas mal, le stream. Et juste l'écoute du son, juste une image et c'est bon. Oui. Et en Guadeloupe, ils veulent regarder. Ils veulent regarder les clips, ils veulent voir, ils veulent connaître quel habit qu'il a mis aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Donc, on est obligé de se forcer à faire beaucoup plus de clips que là-bas. Et justement, tu as un clip qui est sorti donc cette semaine, hier. Est-ce que tu peux nous en parler ? En ouai. En ouai. Écoute, ce sont en vrai, en vrai de vrai, je l'écris dans le même Milan qu'Abandonné, dans l'album d'ailleurs. Ok. Et donc, c'est à peu près le petit délire. C'est un petit jeune qui kiffe une nana, mais qui peut venir la voir que le soir. Ok. Après, je laisse découvrir. Choli. Quel teasing. Eh oui, quel teasing, les amis. Justement, on se rend compte que dans tous tes clips, justement, il y a limite une petite histoire. Toujours une petite histoire. Est-ce que c'est toi qui écris le scénario ou tu laisses ça là encore à l'équipe vidéo ? Avec l'équipe, on regarde ensemble. On regarde ensemble. Après, il faut savoir que les sons que j'écris et les clips ne veulent pas dire forcément la même chose. D'accord. Si tu regardes le clip, tu as une histoire. Quand tu écoutes le son, tu as une autre histoire. Ok. On arrive à mettre un double jeu. Mais tu vas nous donner mal à la tête, là. C'est comme d'abandonner, le clip, dans le clip, on voit que je suis cocu. Mago, elle a check mon pote, machin, tu vois. C'est là que j'ai été ce que j'ai dit. Ah bon ? Attends, on va venir regarder. On n'avait pas compris ça. Alors que dans le son, tu n'entends pas, tu n'entends juste qu'elle m'a abandonné. Exactement. Et que mon pote me donne un conseil. Mais tu t'attendais à ce succès pour abandonner ? En vrai non. Les plus jeunes, les anciens, ils ont tous chanté la mélodie. En vrai non. J'ai fait des élections de Mister, où il était là, que c'était l'artiste phare. Et tout le monde chantait le son. Mais limite, comme si c'était le réveil matin. Et que voilà, ils sont habitués au son, qu'ils écoutent, tranquilles, qu'ils kiffent. J'avoue que c'est ça. Non, j'avoue que c'est ça le pied. Quand j'ai fait l'avant-première de Dadju aussi l'année dernière, j'ai changé. Je suis juste rentré en disant « Ah ben ! » C'était fini. C'était bouclé. Il y avait tout le monde qui chantait. J'étais content et c'est vraiment super. La scène, c'est un truc que je kiffe. Ouais. Ouais, tu préfères ça à la scène, le live. Je ne connaissais pas encore avec 5000 personnes devant toi, mais si je pouvais faire ça tous les jours. Tous les jours. Ça redonne une motivation et souvent devant ça. De ouf. Est-ce que ça donne la force, justement ? Parce que souvent, on va rappeler que la vie d'artiste, elle est compliquée. Des fois, il n'y a pas forcément l'argent. J'ai travaillé à côté pour pouvoir émunérer le gars qui a fait le clip et tout. C'est une vie de combattant. Est-ce que c'est ça, justement, le love, je vais dire, et la vibe que le public te donne en live qui te donne la force, justement, de te dire je continue. Exactement. On continue. Pourquoi ? Parce que même s'il y a du boulot derrière, souvent, tu tombes sur des gars qui sont assez compliqués, qui ne sont pas véatifs, des gens qui prennent beaucoup de temps. Et quand tu as le people qui te soutiennent, ça, c'est dément. Même s'il y en a quelques-uns, parfois, qui te sortent des... Ouais, ça pite. Mais enfin, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, les goûts. Mais bon, c'est un petit peu la beauté de notre île. Bouh, ben, c'est là, ça pite. On l'a tous connu. Justement, comment est-ce que tu vois notre musique maintenant en 2020 ? On a énormément d'artistes. J'ai l'impression que le monde extérieur commence, même si nous, on le savait déjà, mais commence à s'apercevoir qu'aux Antilles, on est quand même doués. On est doués, mais pour eux, on ne rapporte pas assez de blé. Et pourquoi, justement ? Est-ce que c'est parce que c'est pour ça qu'on ne nous prend pas au sérieux ? En vrai, on ne nous prend pas au sérieux en métropole parce qu'on ne stream pas assez. Allez télécharger les applications, arrêtez de faire les rades et écoutez les sons comme vous voulez et après, on va nous regarder plus sérieusement. Donc, il nous manque de la structure, tu penses ? Oui. Non, peut-être pas de la structure, plus... Parce que le téléspectateur, en gros, lui, il soutient, c'est-à-dire que... Mais pour lui, aller cliquer sur YouTube et partager, pour lui, c'est peut-être déjà un soutien. Et là, on s'aperçoit par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure que finalement, le soutien, il est autre part pour que vraiment il y ait des chiffres et... Mais YouTube, je crois que depuis peu s'y est mis aussi. Aussi ? Ouais. Alors, continuez à regarder YouTube ! Voilà. Maintenant, il faut que l'artiste mange donc ils essaient de trouver des astuces pour que ça fonctionne. OK. Est-ce que toi, justement, on l'a dit déjà au début, tu es hip-hop, par-n-b-soul, est-ce que... Regarde, dans l'album, j'ai un compas ? J'allais te poser la question. Tu vois, le gars, il connaît l'émission. J'allais te dire est-ce qu'on peut s'attendre justement à une surprise du style compas ou zouk et bévole ? Écoute, j'en ai deux là en préparation. J'en ai un sur l'album et un deuxième là un peu plus structuré parce que le premier, c'est vraiment Mufasa, que je big-hop, qui m'a fait une instru et qui m'a dit ça te dit qu'on essaie le truc sur l'album et tout. Je lui ai dit ben vas-y. Et est-ce que justement, est-ce qu'une artiste caribéen a le droit justement de toucher à tout ? De ne pas se restreindre à peut-être son style caribéen ? Exactement. T'as tout dit encore. Tu peux. Un artiste d'un sol peut chanter du zouk. Mais bien sûr. Un artiste zouk peut chanter de la d'un sol. Exact. Et ne jamais oublier de... Enfin, là où on sort. Pour moi, chaque île a son... sa culture. Ouais. Par exemple, nous, c'est le grouca. Il n'y a pas que ça. Ouais. On ne devrait pas le renier. Genre, dans mon album, je me sentais obligé de mettre un son grouca. Si je fais de tout, je te mets aussi du grouca. Donc, en fait, il y a tout dans son album. Il y a du compas, il y a du grouca, il y a du hip-hop, il y a du R&B. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des featuring, il y a Missé Sadique. Il y a l'art et la manière. Il y a l'art et la manière. Comment ils disent le truc encore une fois à la sortie ? On rappelle la date. Le 13. Disponible où ? Ouais, vendredi 13. Alors, ils seront déjà disponibles pour voir. Excellent. Maintenant, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu as Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok ? Vas-y, donne tout. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très très soulevé, mais je vais peut-être donner quand même mon Insta. Alors, mon Insta, c'est Tizen TV LS officielle. Après, tu as le Facebook, Laurent Zena, ou bien Tizen. Voilà, de toute façon, tout s'affiche. Vous avez la page officielle et bien sûr, la page YouTube Imani Records. On vous rappelle encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller télécharger son appel, à streamer. C'est très important et surtout, de faire tourner au maximum sa musique parce que ça vient de chez nous, parce que c'est un artiste du pays, parce qu'il est jeune et parce qu'il manque. Et je vous assure qu'il chante mieux que l'équipe qu'il supporte. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Ici, c'est Jari. Ici, c'est Jari. En tout cas, Tizen, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses encore une fois. Dès que tu as un nouveau clip qui passe, tu repasses et tu nous en parles. N'inquiète pas, on fait comme à la maison. Comme à la maison. Nous, juste le temps de remercier, bien entendu, mes partenaires, ceux qui m'habillent, de la tête aux pieds, oui, même les chaussures, même les clarkes à l'ancienne. Eh oui, mais pour ça, il faut descendre à Bastère, l'écrin. Et puis, si vous en avez marre de faire votre lessive et de repasser, direction le moule, nette blanchisserie, pressing. Moi, je vous dis bien entendu à demain. Merci encore, Tizen. On va liker, on va partager, on va streamer, tu verras, tu vas finir un petit peu partout. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain avec un nouvel épisode de ETV Service, bien entendu, sur ETV. À demain. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501